Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de ma saison sur Motorsport Manager. Suite au dernier Grand Prix qui a été complètement catastrophique, on va essayer de relever le niveau. Je ne sais pas si on va pouvoir faire grand chose, mais enfin, parce que là on est dans la merde, clairement. Pas de points au dernier Grand Prix, une dette colossale. Franchement, là je ne sais pas vraiment comment on va s'en sortir. Ceci dit, on va essayer déjà de voir la voiture, ce qu'on peut... Alors on est né où dans les améliorations des pièces, donc là on va arrêter, on va faire bosser exclusivement sur la fiabilité. Pour qu'on puisse monter la nouvelle transmission sur une des deux voitures. Notamment, la transmission, on va la monter sur celle de Magnussen. Voilà. Alors pendant ce temps-là, il y a le Grand Prix de Munich en GP2 qui a lieu. Ou GP3 pardon. Ouais, GP3. On était toujours à la transmission ici, qui est toujours en conception. Et on se dirige vers le Grand Prix des Ardennes, Spa-Francorchamps. Ah, il va y avoir un vote aussi. Sélection des pneus. Hop. Ah, c'est vrai que c'est assez blasant quand on a un Grand Prix comme le dernier là, avec zéro résultat. Et deux voitures en varic. Enfin bon. Alors, je vais vous mettre les réglages, comme je fais d'habitude. Et puis on se retrouvera, pour le résultat, des qualifications. Ça nous fait un format plus court. Et puis en même temps, je pense que c'est suffisant. On a besoin de s'éterniser là-dessus. On n'est pas dans de la simu. Peut-être qu'il y en a qui auront voulu voir plus. Alors, 15,7 à l'avant. 25,7 à l'arrière. La pression, 24. 3,2. 94. On pousse la boîte. Les suspensions, 75. Voilà, on va faire pareil sur la deuxième voiture. Et puis, donc, on se retrouve à l'issue de ces essais pour les résultats des qualifications. Et les résultats des qualifications qui tombent. Les Wisshamilton devant Rosberg pour la première ligne. Ensuite, on retrouve les habitués du début de gris. Et on a donc nos deux monoplaces qui sont 15e et 16e. Sachant que j'ai eu une belle surprise. Parce que pendant les essais libres, mes voitures étaient 7e et 8e. Donc, il y a de l'espoir pour la course. Allez, on va pas se décourager. On va passer à la course. Et on va essayer de faire une belle course. Donc, qu'est-ce qu'on a... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent à la météo ? Ils nous annoncent pas de la flotte quand même. Non, à priori pas. Donc, réglage course et pneu médium. Ouais, on va mettre... Ah non, on peut pas mettre les extra tendres. Ok, d'accord. Donc, on peut mettre réglage course et pneu extra tendre à lui. Ah si, voilà. Alors, les réglages, comme vous voyez, ils ont été satisfaits des réglages. On a fait quasiment un sans faute au niveau des réglages. Et on va faire de l'attaque et de la consommation sur le premier tour. Et puis, on fera ensuite calmer le jeu. Il faut tout de suite qu'on arrive à décoller. En espérant que cette fois-ci, on arrive à aller plus loin que 4 tours. Allez, le départ qui va être donné. Et c'est parti. Alors, les deux pilotes qui arrivaient bien à s'élancer. Palmer qui s'élance un petit peu mieux que Magnussen. Alors, sachant qu'à Magnussen, on lui a monté la nouvelle transmission. Mais qui n'a pas été optimisé au niveau fiabilité à fond. Donc, ça veut dire que potentiellement, on pourra avoir un souci de fiabilité avec Magnussen ici la fin de la course. Allez, Palmer qui est en train d'attaquer Massa. Pas évident tout ça. Et Magnussen qui est en train d'attaquer Sainz et qui vient de passer. Palmer qui est descendu à la 17ème place, qui a eu un peu plus de mal et qui arrive à revenir un petit peu. Allez, Magnussen qui est en train de se battre avec Button et Massa. On va calmer le jeu au niveau de l'essence et des gommes. Il faut se faire attention, parce que sinon, on va vite se retrouver dans la merde au niveau du carburant. Ce serait dommage. Allez, il est en train d'essayer de passer Magnussen sur Alonso. Alonso ici, voilà, ça y est, c'est passé. On est dans les objectifs. Mais attention, tout à l'heure, on a vu, quand on est arrivé dans les objectifs, on s'est retrouvé rapidement dans la mouise, puisque nos pilotes avaient réussi à se mettre en l'air. Allez, Magnussen continue, ça a remonté. Il est en train de revenir un petit peu sur Perez maintenant. Alors, on est dans le troisième des 16 tours qui nous attendent sur cette course. Allez, j'ai une palmeur qui essaie de dépasser Jenson Button. On va aller voir ce qu'il se passe. Il finit un petit coup de main à Palmeur pour aller chercher le pilote britannique. Et là, ici, bam, petit dépassement des familles. Voilà, dans le pif-paf. Et c'est chose faite. On va calmer beaucoup au niveau de la consommation d'essence. En quoi sont les autres ? Là, on n'est à peu près tous la même chose. Si ce n'est que nous, on est un peu plus dans le jus de légumes. Et les autres, c'est un peu plus dans le jus de carburant. Magnussen, donc, toujours dixième. On a Massa maintenant, qui est un minimum de mire de palmeur. En fait, nous, au niveau du carburant, on va gérer ça tranquillou. Les pneus, bon, voilà, c'est 59% de mesure. Alors, le ciel qui a l'air de se couler, il n'y a pas de la pluie, donc on va commencer à faire d'aile. On va calmer le jeu au niveau des pneus aussi. On va essayer de voir si on peut la jouer au PPR pour éviter de ne pas se faire passer par Massa pour autant. Parce que Massa, il est en coole. Massa, il est en neutre pour l'agressivité sur les pneus. Par contre, il est en consommation élevée sur l'essence. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de fondre sur nous. Et Massa, il est en coole. Il est en pneu super soft comme nous. On peut arriver à le tenir, le Massa. Il faut juste prendre son mal en patience. Au niveau consommation de pneus, on est à peu près dans la même base. On est un peu plus consommé que certains. Je prends par exemple Gutierrez, qui est 19ème. Actuellement, Eric, il roule en marche arrière. Parce qu'il n'a pas usé ses gommes. Il est quand même en train de revenir sur Kiaté-Rixon. Les deux pilotes de fond de grille qui sont partis avec des pneus médium pour faire un très long run. Est-ce que ça va être payant sur du long terme ? Je ne sais pas. Magnussen qui est en train de résister à Massa pour la 10ème place. Palmer qui est descendu à la 13ème place. Qui a perdu une place sur Sainz. Ça, c'est un peu embêtant. Sainz, il est en train de nous faire quoi, là ? Sainz, il est en mode... Ah oui, il est en mode rien, en fait. Il est juste en mode... Il a mis un coup de boost à un moment. Il a des pneus qui sont largement plus frais que les nôtres. Et il est en train de remonter. Logique. Parce qu'il est allé pépère en début de course. Et que du coup, maintenant, il s'est fait un petit... Un petit truc tranquille. Bon. Ok. Soit. Donc là, on va rentrer dans la partie un peu plus... Il faut qu'on rentre au stand. Pour aller chausser... Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre quoi ? On va mettre de l'extra tendre. Parce qu'on a le bonus. Et je sais bien que ça n'ira pas jusqu'au bout. Mais on va mettre toutes les chances de notre côté. On va partir sur cette stratégie un petit peu plus agressive. Et c'est là qu'on va décaler avec Palmer. Parce que lui, on le fera rentrer aussi au prochain tour. Et on lui demandera d'aller mettre les pneus tendres. On va faire un run un peu plus long. Après, au vu des consommations de pneus, il y a Massa qui a pas mal tapé dans ses gommes aussi. Mais qui va pas s'arrêter tout de suite. On a pas mal de pilotes qui sont dans un mode où les arrêts vont pas tarder à tomber. Donc à voir. Pour l'instant, cette dixième place me convient. Si ça voulait tenir jusqu'au bout. Ça pourrait donner une lueur d'espoir à cette écurie Renault qui, pour l'instant, a plutôt envie de fermer la boutique. Continue à faire de la Formule 1. Puisque entre la dette qu'elle encourt, plus le manque de résultats. Allez, Magnussen qui me stand. Qui fait un petit peu l'undercut. On va prévoir notre arrêt pour Palmer. Sur le prochain tour. Donc bon. Magnussen, lui, il ressort dernier. Ça semble un petit peu logique dans un sens. Mais il ressort dernier avec des pneus neufs. Et extra soft. Donc avec le bonus, il est plus performant que ceux qui sont devant. Et c'est un avantage. Qui est pas négligeable. Parce que tous ces pilotes qui vont s'arrêter. Et ben, ça va nous permettre de revenir aux avant-postes. Donc, surveillons peut-être à un coup. Qui pourrait marcher pour nous cette fois-ci. Ça serait un moindre mal. Palmer qui est en PLS avec ses pneus. En mode, je peux plus avancer. J'ai 16-15% de capital pneu. Alors, il y a des pilotes qui s'arrêtent au stand. Ça y est. On a Bottas, Vers, Tapen, Massa. De William, c'était pas la meilleure stratégie du monde. De faire entrer les deux voitures en même temps. Mais bon. C'était un choix. On va revenir sur Magnussen. Qui du coup, il gagne une place. Et qui va peut-être se mettre à attaquer maintenant. Parce que prochaine cible, donc, on a... On a Kiat. On a beaucoup de voitures en tout cas devant. Ça vaudrait presque le coup d'aller poser un petit coup de boost. On va faire la même avec Palmer. On va poser un petit coup de boost. Histoire de revenir derrière toutes ces voitures. Et pourquoi pas aller en passer certaines. Voilà, ça y est. C'est en train de revenir là. Hop là. Allez, ça rentre toujours pas au stand devant. Néanmoins, il y a des pilotes qui sont dans les stands là. Voilà, on prendra la quatrième place. Et on est tranquille. Derrière Sainz maintenant qui est assortie des stands avec des pneus super soft neufs. Et on a Button gros, gens qui sont encore pas arrêtés au stand. Alonso aussi, Rosberg, Hülkenberg qui sont aussi en... Enfin, qui rentrent au stand d'ailleurs, ça y est. Parce qu'il va laisser la place à Perez pour reprendre le lead. Allez, là encore des voitures dans les stands qui rentrent. Ce qui nous fait remonter Magnussen à la douzième place maintenant. Et Palmer à la dix-seitième place toujours. Alors, qu'est-ce que nous a fait Hülkenberg et Hülkenberg ? Il est ressorti avec des médiums tout neufs. Donc ça va aller au bout pour Magnussen. Pour Hülkenberg, pardon. Tandis que notre Magnussen, lui, pour l'instant, au niveau de sa gestion des gommes, ça se passe pas trop mal. Pas aussi bien que son coéquipier Palmer. Ce qui est logique dans la mesure où il a pris des gommes qui s'usent plus vite. Donc là, on est en train de revenir sur un petit wagon qui est un peu bouchonné par Grosjean. Parce que Grosjean a plus de pneus. Ces pneus softs sont en train de mourir. Et donc ça rentre au stand. Pour Grosjean, ça nous fait revenir à la douzième place. On a cette dixième place qui nous tend les bras. Sachant qu'on a Button qui va s'arrêter. Ça serait bien de pousser encore un petit peu là. On a Hülkenberg qui est en train de dépasser Sainz et bientôt Button. Alors qu'il reste cinq tours de course. Allez, Button qui rentre dans les stands pour faire son arrêt lui aussi. Du coup, on rentre dans les objectifs. Et même peut-être même mieux que ça. Parce qu'on fait neuvième pour l'instant. Avec un PRS qui est ressorti derrière nous avec des pneus super softs neufs. On va avoir des difficultés dans les derniers tours en tout cas. C'est ce qui semble être... Se dessiner. On va se mettre en mode conservation de pneus. On va difficilement pouvoir résister aux pilotes qui sont derrière. En tout cas, mais Massa a déjà usé un demi-train de pneus. Tout comme Palmer, effectivement. Devant, on a... On a quoi ? Devant, on a Sainz avec un demi-train de pneus super soft. Nous ager. Voilà, on ne sait pas la peine de résister à un Pérez qui a des pneus neufs. Ça serait une casse-pillée de la gomme pour rien. Où sont les leaders ? Les leaders, ils sont bien loin devant. Mais pas forcément suffisamment pour venir prendre un tour. Et nous permettre d'attaquer au niveau du carburant. Alors attention derrière avec Massa qui est avec son demi-train de pneus neuf. Son demi-train de pneus soft, pardon. Pas neuf. Soft. Alors, l'analogie assez rigolote, c'est que ce circuit des Ardennes a toujours été un circuit qui nous a toujours un petit peu souri. Donc ça serait cool que sur cette course, on arrive à faire un résultat qui nous laisse gagner des sous. Et puis surtout un peu de réputation. Et rassurer un petit peu toutes les entités de l'écurie. Que ce soit les personnels. ou les fans. Parce que là, littéralement, on a semé plus le doute au sein de tout le monde que rassurer un petit peu les fans. Est-ce qu'on pourrait bientôt s'arrêter au sein ? J'aimerais mieux que pas, mais vu les gens de tes pneus qui m'aillent le scène, j'ai peur qu'on n'ait pas bien le choix. Et on va essayer de faire un arrêt rapide. Alors, ça y est, on est onzième et douzième. Massa a fini par passer. Maintenant, il va falloir compter sur Palmer pour aller essayer de faire un coup. Allez, Magnusème dans les stands. L'arrêt qui se passe... Qui est un peu loin. Voilà. Et ben voilà. On s'était dit qu'on allait faire un arrêt risqué pour pouvoir essayer de rester dans la course. Et ben, du coup, c'est mort. Allez, Palmer. Il faudrait que tu... Quand on tombe sur un bolos qui n'aurait pas réussi à monter une roue. Là, on est dans le dernier tour. Le dernier tour pour les leaders, en tout cas. Et là, on a la porte de la dixième place. Avec Massa devant. Et par contre, on a Alonzo derrière. Qui revient comme une furie. Qui aimerait bien se dédoubler. Allez, il faut arriver à résister. En plus, on va bientôt avoir carburant. Donc, on va être obligé de freiner. Ouais, ben là, Alonzo, il passe. Normal. Et les pneus qui sont en train de foutre le caron aussi. Donc, ça va, on a un peu d'avance. Donc, ça fera la douzième place. Ah, mais non. Peut-être pas la douzième place parce qu'il n'a plus d'essence. Et merde. Décidément. Voilà, Palmer qui est en train de finir en poussant la voiture. Ah, c'est une tristesse. Non, mais c'est vrai. Niveau stratégie, je suis une rayonni. En fait, j'ai tellement compté sur le fait que peut-être les leaders allaient nous prendre un tour. Parce que vraiment, à un moment, on a fait une bonne partie de la course à la douzième place. Donc, théoriquement, on n'était pas si mal. On aurait très bien pu faire les objectifs. Mais bon, voilà. Donc, une fois de plus, on s'est encore fait avoir. Et c'est stratégiquement qu'on s'est fait planter. Donc, c'est rageant. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez. Résultats des courses. C'est pas cette fois-ci qu'on va marquer des points, même si j'y ai cru. Inspections des voitures. Bah, on n'a rien à se reprocher. Donc, voilà. Au niveau des résultats, statu quo. Par contre, on risque de se faire licencier avant la fin de la saison. Parce que là, pour l'instant, les objectifs, ils n'y sont pas. Alors, au niveau du moral des pilotes, eh bien, voilà. Ok, prenne de l'expérience, mais le moral, il n'y est pas. Les sous, eh bien, on éponge petit à petit la dette, mais c'est pas encore ça. Vos performances ne sont pas à la hauteur. Finissez douzième lors de la prochaine course où vous ferez vos valises. Voilà, donc, c'est bien ce que je pensais. C'est que, bah, là, maintenant, on n'a pas le choix. On n'a littéralement pas le choix. Il faut absolument qu'au prochain Grand Prix, on fasse au moins douzième sur un des deux pilotes. Donc, Grand Prix des Etats-Unis qui sera un petit peu décisif pour la fin de notre saison sur Motorsport Manager. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré toutes ces erreurs de stratégie et qui sont récurrentes, malheureusement. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao.